Véritable histoire de deux âmes pures, bravant le choc de leurs différentes cultures. Véritable histoire de deux âmes, bravant le choc, bravant le choc, bravant le choc, bravant le choc. Véritable histoire de deux âmes, bravant le choc, bravant le choc. Véritable histoire de deux âmes, bravant le choc. Je me présente, Jean-Jean, et toi, mais les restes dans ton bain, mon enfant. Je n'en sortirai que quand vous serez partie. Je n'aime pas qu'on me voie dénudée ainsi. Moi, je me nomme actuellement Pannu-Bégane. Et je croyais cet endroit réservé aux femmes. Mais un empereur, et je suis lui à tous les endroits. Mais ton effronterie me plaît autant que ta voix. Avec cette eau qui moule ton sarri de soie, la grâce de ta féminité me laisse quoi ? Oh, votre adhesse est poète à ses heures, je vois. Il en faudra un peu plus pour me séduire, n'est-ce pas ? Je suis une indienne. Vous, vous êtes un moghol. Alors, je ne crois pas qu'entre vous, c'est à toi. Bon. Écoute. Mon cœur, tu m'as fait... ça fait des jours que je viens t'épier en secret. Et je dis que mon cœur, tu as fait chavirer. Écoute cette histoire. Yarré, la porteuse d'eau, portait deux crues. L'une brillait et gardait son dos, et l'autre fuyait. Celle qui fuyait était tonteuse. Pourquoi ne me remplaces-tu pas, dit la gueuse ? Yarré lui montra son côté. Et regarde comme là le chemin fleurit. C'est grâce à l'eau que tu perds, que ces fleurs sont épanouies. Belle histoire. Me prenez-vous donc pour une cruche ? Celle qui fuit, ou celle qui brille comme une perruche ? Oh, la plus utile, moi, je suis la plus futile. Oh, pardon, pardon, devant toi, je deviens imbécile. Non, indien ou moghol n'a aucune importance. Je t'ai rencontrée, et c'est une grande chance. Et je veux que toi, Arjumand Banu Bégane, je veux que toi seule devienne ma femme. Je vois tout autour de toi l'aura de l'amour. Tu es sincère. Et je le serai toujours. C'est la première fois que je vois un roi humain. Alors, pourquoi pas, même si tu n'es pas indien ? Une histoire qui ne finit pas dans le sang. Rare. Ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants. Trop peut-être. La mort emporta Arjumand lors de la naissance de 14 enfants. Jeanne fit construire un merveilleux mouvement. Une immortelle larme sur la jolie temps. Le stage ma'an. Fabuleuse vision matérielle d'un écrin de l'amour éternel. La mort en est un écrin de l'amour. C'est parti. 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 C'est parti.